Hello les steppeurs et les steppeuses et bienvenue sur la chaîne Step in crypto, la chaîne où l'on parle de crypto-monnaies et principalement de stepn. Si ces sujets t'intéressent, abonne-toi pour soutenir la chaîne. Aujourd'hui je voulais te faire quelques rappels notamment si tu n'as pas trop l'habitude des crypto-monnaies. Bien souvent quand tout le monde croit que ça va se passer d'une certaine façon, par exemple quand tout le marché croit que bitcoin va continuer à fortement monter et bah boum c'est souvent là où il se passe généralement l'inverse. Moi sur stepn par exemple ce qui me fait un peu peur par rapport à ça c'est que tout le monde stocke des gemmes résilience car tout le monde attend le mode marathon et attend le pump. De toute façon on verra bien on ne peut jamais vraiment prédire les choses on peut juste essayer de se douter. Moi aussi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me tromper ou je pensais que ça allait se passer de telle façon mais en fait pas du tout. Et je pense que tu as déjà remarqué sur la chaîne j'aime bien prendre des risques en m'avançant sur certaines choses. A chaque fois de toute façon je te préviens que je ne donne jamais de conseil en investissement je te dis juste ce que moi je fais et après tu peux t'en inspirer ou limite faire l'opposé de ce que je fais et si ça se trouve ça peut très bien marcher aussi. Récemment par exemple j'ai réalisé que je m'étais sûrement trompé par rapport au parchemin de mint. En fait en ce qui concerne les parchemins c'est stepn qui a une main directement dessus puisqu'ils peuvent contrôler combien ils en font entrer dans le jeu. Ils peuvent par exemple de décider d'en mettre moins de disponibles dans les mystery box pour que les joueurs en récupère moins. Ce n'est certes pas du tout décentralisé mais ça donne en fait une sécurité supplémentaire pour assurer un prix minimum pour les actifs. C'est une des solutions que stepn a trouvé après le crash qu'il y a eu car énormément de chaussures se sont vendues d'un coup donc pour éviter que cela se reproduise ils ont rajouté un objet de rareté supplémentaire. Donc moi à un moment je pensais qu'une fois que les parchemins auraient atteint une certaine valeur disons par exemple 20 ou 30 GMT et bah stepn ouvrirait un peu les vannes en quelque sorte pour ajouter davantage de parchemin dans le jeu pour essayer en fait de se situer autour d'une certaine valeur. Or visiblement pour le moment et je dis bien pour le moment il semblerait que la quantité de parchemin reste toujours la même et donc en fait étant donné qu'il y a toujours davantage de joueurs et ben le prix des parchemins augmente petit à petit dans le temps. Et quand on y pense c'est assez logique parce qu'avec un prix de parchemin élevé ça certifie en fait une certaine valeur minimale aux chaussures donc ça rajoute une sorte de sécurité supplémentaire. Donc maintenant ce que je crois c'est que stepn a tout intérêt à avoir des prix de parchemin qui augmentent au fur et à mesure du temps. Bien sûr je n'en suis pas sûr et je peux me tromper mais en tout cas moi j'adopte une stratégie à l'heure actuelle où je continue de racheter des parchemins de manière régulière dès qu'ils redescendent un peu en prix. Là par exemple les parchemins uncommon et uncommon ont pas mal descendu en prix depuis un mois. Les uncommon ont été montés à à peu près 30 GMT il me semble. Quand ça refait des descentes comme ça moi ce que je fais c'est que j'en rachète un peu parce que je me dis que dans quelques mois le prix aura sûrement augmenté par rapport à maintenant. Surtout que mon raisonnement c'est que quand les chaussures rainbow plus vont arriver les gens vont commencer à burner des chaussures uncommon pour tenter les rainbow plus. Donc il y aura forcément une diminution des chaussures uncommon sur le marché et quand on sait que quand on fait un mint avec deux chaussures uncommon on a 98% d'obtention d'une shoebox uncommon mais par contre dans cette shoebox on a que 72% d'obtenir une chaussure uncommon. Donc en fait plus on monte en rareté avec les chaussures plus celles-ci deviennent difficiles à obtenir parce que plus on peut avoir un taux d'échec important. Si l'on prend maintenant deux chaussures rares on a que 70% d'en obtenir. Donc je pense que 1 il y aura moins de chaussures uncommon sur la marketplace leur prix peut potentiellement augmenter. 2 il y aura forcément bien plus de demandes que maintenant sur les mint de chaussures uncommon car elles vaudront sûrement plus cher et c'est un peu le même raisonnement avec les parchemins rares puisqu'il y aura également des rainbow infinites qui arriveront sur stephen dans assez longtemps je pense mais ces rainbows là s'obtiendront avec des burn de chaussures rares donc pour les mêmes raisons que précédemment et aussi parce que les parchemins rares sont pratiquement au même prix que l'encommon. J'en stocke également mais là c'est du bien plus long terme. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire à dire ce que toi tu fais comment toi tu vois les choses et plus on aura d'avis et de témoignages plus aussi on pourra un peu se faire un avis entre tous. Très honnêtement je suis à 100% pour que l'on se soutienne entre les membres français de la commu stephen. Je te dis à très bientôt sur la chaîne step in crypto c'était Guirac. Bye bye.